Ah ben Fabrice, ça fait plaisir de te retrouver ! C'est gentil Sam ! Donc tu as été absent dans la saison 7 des Anges en Australie, là on te retrouve dans la saison 8 à Havoie, et pas que parce qu'il va y avoir d'autres destinations également. Donc on va essayer de savoir un maximum de choses sur ta venue dans les Anges 8, sur ton grand retour. Les scoops également des Anges 8, ça se passe ici même sur En toute Intimité avec Fabrice Sopoglian. Vous restez avec nous à la maison, à tout de suite. Donc on commence dans le vif du sujet directement, Fabrice comme ça je te mets dans le bain. Tu étais absent lors de la saison 7 des Anges en Australie, il paraît que tu l'as mal pris. Alors est-ce que cette information est vraie ? En fait je ne l'ai pas vraiment mal pris par rapport à l'émission, c'est que tu sais c'est comme un peu une histoire d'amour Sam. Tu passes des années avec des gens, et moi j'ai été copain avec le producteur Thibaut Vallès avec qui je suis toujours copain, et on a eu quelques dissonances sur différentes notes à ce moment-là. Et puis voilà, c'est comme une relation, tu passes des années à faire des saisons, et puis à un moment tu ne t'entends pas pour plein de choses, pour une destination, pour un voyage, pour un billet d'avion, pour un salaire, pour plein de trucs. Et puis tu as l'impression que tu as incompris, alors tu disputes, parce que tu as un caractère comme ça. Ce n'est pas forcément bien, mais il y a des gens qui réagissent comme ça, et d'autres autrement. Et puis après tu as la sagesse de te rappeler, et puis de discuter, et puis d'effacer, voilà. Et puis quand on te rappelle et qu'on te demande de revenir, soit tu passes à autre chose, soit tu acceptes, et j'ai accepté de revenir. Donc c'est la grosse équipe qui t'a recontacté ? Oui, enfin la grosse équipe c'est Thibaut Vallès, avec qui je traite, voilà, qui est le gérant et le… Et alors qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre ? Il ne m'a pas dit grand-chose, il m'a dit écoute, voilà, l'histoire est très simple, je ne vais pas passer par quatre chemins, on aimerait, on aimerait que tu reviennes. Donc… C'est flatteur. Oui, c'est flatteur, ça m'a fait plaisir, puisque tu sais, en télé, tu sais toujours quand tu commences, tu ne sais jamais quand ça s'arrête, et quand tu vas surtout pouvoir revenir. Et puis, je n'ai pas hésité. Tu es parrain dans Les Anges, donc parrain, ça implique énormément d'actions et de venues dans le programme. Il y a ce qu'on voit à l'antenne, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. C'est quoi le rôle d'un parrain en off ? En gros, comment est-ce que tu prépares les projets professionnels ? Est-ce que tu les prépares en amont avec la production, tout seul grâce à tes contacts ? Comment ça se passe ? En fait, déjà, je reçois des fiches, parce que moi, je ne regarde pas les émissions de télé-réalité. Donc, tu ne les as pas suivies, les candidats ? Je ne les connais pas, les candidats, sur les autres émissions. Je ne connais pas leur profil, je ne connais pas leur personnalité, donc j'étudie déjà leur personnalité, leur nom. Je regarde des vidéos, j'essaye d'apprendre à les connaître, non pas comme un téléspectateur, mais comme un pro qui essaye d'être un découvreur de talent. Et puis ensuite, une fois que j'ai les enjeux pros, je digue, je cherche par rapport à mes contacts. Et puis là, il y a des recherches. Il y a des gens aussi à la production qui travaillent, c'est-à-dire que je les mets sur des gens, des rendez-vous, et puis eux, ils développent un peu plus. Bien entendu, je ne suis pas Dieu tout seul, je ne peux pas tout faire. Donc, je mandate aussi des gens. Il y a des gens qui travaillent très bien, comme notamment Jean-Rémy, qui fait partie de la production, qui est le artistic director. C'est le directeur artistique qui fait un boulot fabuleux. Donc voilà, il y a des gens, bien entendu. Mais en tous les cas, les plus grands rendez-vous, c'est moi qui les mets en place parce que j'imagine que ce candidat sera plus fort pour faire la campagne d'une marque de lingerie que l'autre, etc. C'est évident de convaincre les professionnels ? C'est évident si tu travailles déjà avec eux sur d'autres choses et que tu leur dis que tu es à la tête d'une des plus grosses émissions de télé-réalité en France, que tu es un peu connu et que tu as envie de faire d'autres choses avec eux pour développer leur marché ailleurs que l'Amérique. Donc, j'utilise plein d'outils, ce genre de choses. C'est toi qui a démarché par exemple Kim Kardashian, Snoop Dogg, Pamela Anderson ? Les stars, je m'en occupe. Mais les stars, je travaille avec eux tout le temps puisque je produis des documentaires en ce moment. J'ai des gens comme John Travolta, j'ai des gens comme Sylvester Stallone. Donc, c'est une dynamique différente. Mais en tous les cas, je travaille avec leurs managers, leurs agents, leurs attachés de presse. Donc, je peux faire des demandes plus facilement. Et le fait de dire que c'est pour apparaître en guest star dans une émission de télé-réalité, certes populaire, ça ne pose jamais de frein ? Alors, je ne le vends pas comme une télé-réalité. Je le vends comme un talent show, comme un talent academy où on a des jeunes connus qui ne rêvent que d'une chose, c'est de réussir en Amérique et qu'ils ont 30 ou 60 jours ou 90 jours pour réussir. Donc, je les touche artistiquement les acteurs en leur disant, vous allez peut-être découvrir un talent, une chanteuse, un acteur. Donc, c'est comme ça que j'arrive à les avoir et pas autrement. Parce que la télé-réalité, ces gens-là, ils ne veulent pas en faire. Par contre, faire des trucs comme The Voice ou des talents de show, ça, ça les intéresse parce qu'ils sont toujours à l'affût de rencontrer quelqu'un. Quelles sont les nouveautés de cette saison 8 ? Parce qu'on arrive donc à la 8e saison, 8 saisons des anges, ça commence à faire. Il faut de la nouveauté. Déjà, le casting est nouveau. Déjà, le casting est complètement renouvelé. C'est volontaire cette nouveauté au niveau du casting ? Je pense que c'est volontaire. Je pense qu'ils avaient besoin à la production, la chaîne, d'un renouveau et je pense que c'est une bonne idée. Parce que ça motive les troupes. Les gens n'ont pas la dynamique des anges, ne connaissent pas et ils sont beaucoup plus motivés. Après, les nouvelles choses, c'est de se dire, moi, ma condition de revenir, ça a été de dire, je veux aller plus loin, plus haut de tout ce qui a été fait auparavant sur les rendez-vous pro, sur les gens. Donc, c'était de pouvoir organiser vraiment des rendez-vous forts. Et on a été très loin et on va encore très loin parce qu'on est en tournage. Mais c'est vraiment de gros rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a du vrai réseau. De gros rendez-vous. Donc, tu peux peut-être nous communiquer. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est d'exclu parce qu'il y a eu des gens qui l'ont déjà dit. Mais par exemple, j'ai fait venir le petit protégé de Pharrell Williams qui a fait un featuring avec lui qui s'appelle Chris Crabb. Exactement. Il va s'occuper de Neuda. Exactement. Et ça, ce sont des nouveautés, mais des nouveaux talents, des talents assez forts. Au niveau du sport également, il va y avoir de la nouveauté. Alors, tu as quelque chose que j'attendais depuis des années. Ce sont des sportifs, mais des combattants. Tu as une fille qui vient pour être boxeuse et un garçon. Et là, je vais leur faire rencontrer la plus grosse famille de jiu-jitsu brésilien de l'UFC, les Gracie. Ils vont s'entraîner avec le quatrième champion du monde de l'UFC, tu vois, Max Holloway. Ça, c'est des rendez-vous énormes pour les gens qui aiment le sport, qui aiment le free fight, qui aiment tout ça. Donc, on a vraiment été loin dans ce genre de choses. En grande nouveauté, il y a également ton bureau. Voilà, en fait… Alors, ça, c'est incroyable. Exactement. Exactement. On cherchait pour que je sois un peu plus proche, de ne pas juste venir sonner la porte et repartir à la chambre. Ce n'était pas une bonne idée de dormir là-bas. Donc, on a opté pour créer un bureau qui est une bonne idée parce que tu les vois un par un, en fait. Tu vois, tu n'as pas analysé chacun devant les autres. Ça te permet vraiment d'évaluer, de développer, d'avancer, de voir les doutes. Certains… Il y a beaucoup d'émotions dans ce bureau. Il y en a certains qui pleurent. Il y en a certains qui sont heureux. Ça va être quoi ? Ça va être une sorte de second confessionnel ? C'est un peu, si tu veux, comme dans la Star Academy où le directeur te reçoit pour soit te mettre un coup de règle ou soit te dire voilà, tu as été bon. Sauf que moi, je suis juste et c'est un peu Fabrice le grand frère quand ça ne va pas. Et puis, c'est aussi d'évaluer. Tu vois, c'est surtout ça. On parlait du casting tout à l'heure qui est complètement neuf. Ce qui est déroutant pour les fans qui regardent les anges et qui consomment cette télé-réalité, c'est qu'ils ne vont pas retrouver leur tête d'affiche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Thibaut, il n'y a pas Shana pour l'instant, il n'y a pas Anaïs, il n'y a pas Amélie, il n'y a pas Eddy. Toi, tu es parrain, certes, mais ça ne te fait pas peur avec ton œil de producteur par rapport aux audiences ? Alors, il y aura des guests qui vont venir au fur et à mesure, venir partir. Moi, si demain, je me positionne comme producteur de cette émission, ce que je ne suis pas, mais je me dis que c'est bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien de tout changer. Pas de tout changer, pas de la structure, parce que la structure des gens, c'est la destination, l'Amérique, les rendez-vous pro, moi et les stars américaines. Maintenant, le casting, à un moment donné, c'est vrai qu'ils sont connus, c'est vrai qu'on les a vus, mais est-ce qu'on ne les a pas trop vus ? Et que quand tu reçois un Eddy qui veut être danseur, qu'est-ce qu'on va faire de plus pour Eddy ? Ça veut dire aller plus loin dans la danse. Donc, pour toi, Eddy, Anaïs Kamidzouli, Shana, Thibault, ces souffles sont arrivés à bout peut-être de leur projet professionnel ? Peut-être pas à bout s'ils ont envie de revenir. Tu vois, Nadej, par exemple, c'est un bon exemple. C'est admirable ce qu'elle fait. Elle vient pour être winning planeuse et recommencer tout à zéro par rapport à sa notoriété et faire un nouvel enjeu pro. Donc, je pense que tu peux te renouveler en permanence, mais qu'à ce moment-là, nous, dans cette saison, il fallait du nouveau. Il fallait des nouvelles personnalités, des gens qui connaissaient moins la dynamique et qui venaient vraiment pour s'exprimer. Mais est-ce qu'ils vont arriver quand même en cours d'aventure en tant que guest ? Il y aura des guests. Alors là, encore une fois, je ne peux pas citer les gens qui viendront. On se doute qu'Amélie Nettenne, elle va revenir quand même. Je ne suis pas sûr parce qu'elle m'a envoyé un message et Amélie, je pense qu'elle a envie de prendre du recul cette année. Ce qui n'est pas mauvais. Amélie, c'est quelqu'un d'occupé. Elle a son fils. Elle a fait beaucoup de trucs. Et Amélie, elle ne peut pas forcément revenir cette saison et revenir forte sur la prochaine. Même pas en guest ? Ce n'est pas défini, en tous les cas. Parce que les anges sans Amélie Nettenne, beaucoup disent que ce n'est pas les anges. Est-ce que les anges sans Fabrice Sopoglian, ce n'était pas les anges ? Pourtant, je ne l'ai pas fait. Le casting, on en parlait. On va approfondir justement. Je vais te demander de réagir. Je vais te citer les noms. On va parler de leurs projets professionnels. Et tu vas nous dire ce que tu penses un petit peu de chacun. Tes chouchous, tes moins chouchous, les plus impliqués, les moins impliqués. On commence avec Nehouda. Nehouda, qui était candidate de The Voice. Là, elle a travaillé récemment avec un producteur très connu, on l'a dit. Il s'appelle Chris Cab. Donc, c'est lui qui va lui produire son titre. Chris Cab. Lui, en fait, va la prendre en main. Va l'évaluer. Et voilà, l'idée, c'est qu'il lui fasse un son. C'est le petit protégé de William Farrell. Ils ont fait un duo ensemble. Donc, c'est vraiment, on est dans du haut niveau. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de Nehouda ? Je pense que Nehouda, elle a beaucoup de talent. Elle doit être concentrée. Elle a juste un petit souci. Nehouda, c'est que c'est une écorchée vif. Ça veut dire qu'elle joue beaucoup à l'instinct. Il faut qu'elle se canalise. Voilà. Mais que si elle arrive à se canaliser au cours de l'aventure, elle ira loin dans son enjeu pro. Au niveau des anges anonymes, on a Dimitri. Donc, Dimitri, il en impose quand même. Lui, son projet professionnel, c'est d'être bodybuilder. D'ailleurs, il a déjà fait beaucoup de compétitions en France. Quel est son profil à lui ? C'est un garçon discret qui est motivé, qui en veut, qui ne se plaint pas beaucoup. Et il a cette dynamique du guerrier qui a vraiment envie d'aller au bout de son truc. Donc, je suis très content de lui. Andréane Chamberlain. Alors toi, tu arrives en France il n'y a pas très longtemps, mais elle est partout. Elle fait déjà le buzz dans la presse. Tout le monde l'annonce comme étant la nouvelle Nabila. Peut-être par rapport à son physique, on dit qu'elle est accro à la chirurgie esthétique. Et elle, son projet professionnel, ce serait donc modèle photo et également photographe. Voilà, c'est un peu ça qui est drôle. C'est qu'elle est assez narcissique. Elle adore se faire photographier, mais elle aime se prendre en photo elle-même. Donc, elle fait des selfies. Voilà. Et, mais, 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 alors Andréane, tu sais, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'au moment, elle doute un petit peu. Elle doute parce que c'est l'ange anonyme et qu'avec ses rapports avec les autres. Et je lui ai dit une chose très simple et je peux me tromper. Mais je lui ai dit tu devrais vraiment t'accrocher dans cette aventure parce que je pense que tu peux devenir une star. Tu en es convaincu ? Ouais. Je pense qu'elle a un vrai truc. Déjà, elle a ce côté californien un peu blonde. Oui, c'est vrai. Qui a un profil qui est rare en France. Oui. Tu vois, on a eu Angie à l'époque dans Secret Story. Shona, bon, Shona, c'était un peu sur le retour. Donc, c'était pas… Andréane, elle est fraîche. Elle est belle. Elle a ce côté californien. Elle est pas bête. Justement, son intégration, est-ce qu'elle n'a pas été plus compliquée au sein du groupe, vu qu'elle a… Physiquement, elle ressemble pas à tout le monde. Elle se démarque déjà physiquement. Elle est là, la difficulté. Et c'est là où elle doute. Mais c'est… Ça se passe pas très bien avec Andréane ? Elle a du mal un peu. Elle a du mal… Avec qui elle a du mal ? Elle a du mal avec les filles. Elle a du mal parce qu'elle est différente. Tu sais, quand t'es différent, que tu sois plus beau ou moins beau. Et la différence crée le malaise. Et je lui ai demandé de s'accrocher parce que moi, je pense… Et j'avais eu le même sentiment sur Nabila. La première fois que je l'ai découvert et que je voulais en faire une « hit girl » dans les anges. Et je m'étais pas trompé parce que c'est devenu une star. Après, malgré les déboires, elle a fait une performance incroyable, Nabila. Et je pense qu'Andréane, si elle est motivée comme l'était Nabila, elle peut aller très loin. Elle l'est motivée ? Un peu moins. Aujourd'hui, parce qu'elle a du mal à se… Si tu veux, à faire partie de l'univers des anges. Mais à fur et à mesure, elle commence à se relaxer, à comprendre. Mais la future star de télé-réalité, c'est peut-être elle, donc ? Ça pourrait être elle, ouais. En modèle photo, on retrouve Nicolas qui lui était dans « Les princes de l'amour 3 » et également Ricardo qui a fait les deux saisons de « Friends Trip ». Donc eux, modèle photo, tu les positionnes sur quoi ? Est-ce qu'il va y avoir de la remise en question ? Et Ricardo, il est sympathique comme garçon parce qu'il est fougueux, il est vif. C'est un vif. Et je les positionne surtout pour voir s'ils ont ce critère pour le marché américain. Parce que ni toi, ni moi, aujourd'hui, on peut avoir le plus beau des garçons. On ne sait pas si… Voilà, il y a un critère. Donc je leur prends rendez-vous avec des pros pour savoir si, pour le marché américain, ils ont une chance ou pas. Donc aujourd'hui, dans l'aventure, on n'en est que là. Nadège, alors elle, c'est le projet professionnel qui est le plus atypique, en tout cas pour les anges, puisqu'elle veut être wedding planner. C'est une remise en question totale là. Mais c'est très ambitieux, c'est très admirable ce qu'elle a envie de faire parce que c'est complètement différent de tous ces autres univers. Et ça correspond tellement à Hawaï parce que tu as des mariages partout, dans l'eau, sur les plages, dans les hôtels, dans les lobbies. Donc elle est contente, elle est motivée. Et comment ça se passe pour l'instant ? Je veux dire, elle a déjà eu des rendez-vous professionnels ? Elle a eu une évaluation et elle avance. Elle avance bien. Elle avance, oui. Sarah Frézou, la touchante Sarah Frézou. Alors elle, qui est pour le coup, physiquement très atypique, elle ne s'en cache pas, elle le revendique même. Elle revendique sa poitrine, elle fait du hache, voilà. Pour le rappeler, elle, elle était notamment dans Les Princes de l'amour, saison 2 et 3 sur W9. Exactement. Comment ça se passe avec Sarah ? C'est complètement nouveau ce profil pour toi ? C'est nouveau et puis c'est tellement fantastique. Si tu veux, il y a tellement de gens, de jeunes qui ont ce mal-être et qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Et qui vont pouvoir, si tu veux, retrouver à travers Sarah, si tu veux, et vivre ce rêve. Sarah, elle vit son rêve américain en fait. Et je lui ai dit, la première phase que j'ai pu lui dire à Sarah, c'est dans un monde où on peut être n'importe qui. Dans ce monde-là, sois juste toi-même pour réussir. Et je crois qu'elle l'a compris et qu'elle est en harmonie avec elle-même. Quel est son projet professionnel ? Elle, son projet professionnel, ça serait pouvoir faire du modeling, du mannequinat, mais pour... Femme ronde. Voilà, femme ronde. Donc, on essaye d'avancer sur ça parce qu'il y a un secteur. Est-ce qu'il y a le marché, justement, aux Etats-Unis ? Parce que tu as beaucoup de gens forts, de surpoids et des marques se développent de plus en plus pour ça. Coralie, Mélanie, donc ça, c'est les deux grandes copines de Secret Story 9 qui ont intégré la saison 8 des Anges. Comment ça se passe avec elles ? Ça se passe bien. Et puis, on essaye aussi. Il y a du mannequinat en développement. Elles sont... Non, elles sont épanouies. Nicolas, saison 9 de Secret Story également et Friends Trip 2, plus récemment sur NRJ12. Quel est son projet professionnel ? Combattant, Nicolas. C'est la Box Thai, c'est le Muay Thai. Ça, il a un bon niveau. Il est très motivé. Il a l'œil du tigre, ce que je lui dis souvent. Et non, c'est un bel enjeu. Et Tarek Benatia, bon, ça, c'est un secret pour personne. Il n'est pas encore dans l'aventure, mais on sait qu'il va arriver. Alors écoute, pour être très franc avec toi, moi, j'ai lu beaucoup de choses. On m'a demandé, mais pour l'instant, il n'est pas au casting. Il n'est pas au casting, Tarek ? Pour l'instant, il n'est pas au casting. Donc, je ne sais pas s'il ferait un guest à un moment donné. Mais en tous les cas, moi, par rapport à ce qu'on m'a demandé et les fiches que j'ai reçues pour évaluer les candidats et préparer les rendez-vous, je n'ai pas eu de Tarek. Donc, fausse info, vraie info, je ne sais pas. En tous les cas, moi, j'ai à l'horizon zéro Tarek. Alors justement, les vraies infos, les fausses infos, on va les passer en revue. Ça s'appelle le « En bref » des Anjuits. Je te propose de te donner des informations qui sont sorties dans la presse. A toi de me dire si c'est de l'info ou de l'intox et je te laisse argumenter. On commence avec Nabila qui aurait eu envie de revenir dans le programme. Elle aurait demandé une modification de son contrôle judiciaire qui lui a été désapprouvé. Interdiction pour elle de quitter le territoire, info ou intox ? C'est une info. Je pense que les producteurs avaient envie qu'elle revienne en Vieste. Il y a eu des négociations ? Ils ont fait une demande, tout simplement. Et puis, je pense que quand tu es dans un contexte pareil, tu ne peux pas quitter le territoire. Et ça a été tout simplement refusé. Mais elle était prête à revenir dans le programme ? Si la demande a été faite, c'est qu'elle avait accepté. Elle avait accepté. Elle avait accepté. On poursuit avec Snoop Dogg. Alors ça, tout le monde était très impressionné. Snoop Dogg était dans la maison pour accueillir les candidats. Quelles ont été les réactions des anges ? Ils ont été bluffés. Il y a une séquence qui est magnifique. Ils se rendent dans un lieu et puis je leur donne rendez-vous. Et puis, ils rentrent comme ça, ils me voient, ils me regardent. Et puis, ils tournent à gauche comme ça la tête et tu as Snoop qui commence à nous faire un concert. Pour nous. On est 10, on est 12, on est 13, on ne sait plus. Et ils chantent deux, trois chansons. Il est facile. Concert privé. Privé, mais à 12 ou à 15, tu vois. Et là, c'est magnifique. Tout le monde danse. On est en haut. C'est vraiment la West Coast. C'est Los Angeles. Est-ce qu'il a demandé plus que Kim Kardashian ? Parce qu'on sait que Kim Kardashian s'était sorti. Kim Kardashian avait demandé 70 000 euros pour 10 minutes de présence dans les Anges. Est-ce que le cachet de Snoop était... Déjà, je ne suis pas sûr que 70 000 euros, c'était le montant. Mais ce que je peux te dire, et c'est vrai que par problème de confidentialité, on ne parle jamais d'argent. Alors, pour te répondre très simplement, Snoop Dogg, même si tu le payes, que tu lui donnes 50 000, 100 000, 200 000, s'il décide de faire quelque chose, c'est qu'il le fait parce que tu arrives à le séduire. Donc déjà, c'est la première chose. Ces gens-là, c'est 100 000, 50 000, 80 000, c'est un pourboire. Ça veut dire que c'est ce qu'ils font dans une boîte de nuit en une heure quand ils vont chanter. Donc, l'argent, encore une fois, ce n'est pas le problème. Le plus dur, c'est de le séduire et de le faire venir. C'est de le séduire. Est-ce qu'il va y avoir d'autres stars ? J'y travaille. Je travaille sur un très gros nom. Et on ne sait pas encore parce qu'il reste encore un mois de tournage. Mais si jamais j'arrive à l'avoir, celui-là, c'est énorme. Autre info, Shana, Thibault et Eddy auraient refusé de participer aux Anges 8 car ils estimaient n'être pas assez payés. D'accord. Info, intox ? Alors là, je ne peux pas te dire info, intox parce que je ne suis pas dans les négociations et je ne suis pas en phase avec les producteurs sur tout ça. ça peut être possible comme je ne sais pas. Je n'ai aucune écho pour ça. Aucun écho. Autre info, Manon Labèche de Secret Story 9 devait se rendre aux Etats-Unis avec le groupe des Anges. Elle aurait eu un problème de santé et elle devrait arriver très prochainement. Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas eu l'info. Donc voilà, mais il est possible que… Elle était au casting ? Je ne l'ai pas vue en tous les cas. Parce qu'elle était… Enfin… Si elle a eu peut-être un problème de santé au moment où moi j'étais sur le développement et que ça a été annulé, tu vois. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas… Parce qu'elle n'était restée qu'une semaine dans Secret Story. C'est vrai que tout le monde était étonné de la voir au casting des Anges. Tout le monde disait qu'elle était plutôt insignifiante dans Secret Story. C'est étonnant de la retrouver dans les Anges. Oui, mais quelqu'un d'insignifiant, tu peux le rendre, tu vois, tu ne sais pas. Elle avait peut-être un potentiel que NRJ12 ou la grosse équipe a vu. Et puis, des fois, tu n'as pas besoin de commencer d'entrer, avoir une grosse personnalité. Elle se développe à travers les Anges. Et je pense que c'est ça aussi, c'est d'être découvreur de talent. La villa, alors, elle est superbe. Elle est juste magnifique. Il paraît qu'elle coûte 11 000 euros par nuit. Info ou paradoxe ? La villa, ce que je peux te dire, c'est qu'elle coûte 25 millions de dollars. Elle est en vente. C'est la plus belle des Anges. C'est une maison magnifique dont beaucoup de stars ont résidé en location là-bas. Rihanna, Beyoncé. D'ailleurs, il y a un tableau avec des dédicaces dessus où tout le monde a juste Tim Timberlake, Mike Tyson. Donc, ils ont leur propre plage. C'est-à-dire qu'ils sortent de la maison, ils ont leur plage, ils ont leur piscine. J'en ai vu des belles maisons parce qu'à travers tout ce que j'ai pu faire, j'ai vu des maisons magnifiques. Mais celle-là, on est on top. Et dernière en bref, il paraîtrait que c'est la guerre des clans en ce moment. Donc, toi qui as ton bureau dans cette somptueuse villa, est-ce que c'est véritablement le cas ? Il y a eu une petite guerre avant que je parte la semaine dernière. Et je leur ai expliqué que cette dynamique n'allait pas fonctionner parce que ce n'était pas des gamins, que c'était de la gaminerie de faire ce genre d'histoire. Qui est en guerre contre qui ? Alors, on sait qu'il y a Ricardo Mélanie d'un côté. Je crois qu'il y avait de la friction à ce moment-là avec Neuda et Aurélie, c'est une info, parce que personne ne le sait. Et que je leur ai expliqué qu'ils ont des rendez-vous pro à faire parce qu'Aurélie a un double enjeu pro. Elle vient pour être modèle et chanteuse également. Et qu'elles allaient tout foutre par terre et qu'en fait, si on partait sur un mode d'esprit comme ça et d'ambiance, qu'il n'y en allait qu'à repartir tout simplement. Au niveau de tes projets, Fabrice, est-ce que tu peux rapidement nous dire ? En fait, je suis en train de produire un documentaire avec Christian Odigier, le designer français avec qui j'étais associé. Qui nous a quitté l'année dernière. Exactement. Donc là, je suis en plein tournage. On le fait pour l'international. C'est un produit qui sera en anglais. Donc voilà, je suis sur ce projet en ce moment. Et bien, on va suivre ça de très près. Pour approfondir cette interview et te poser toutes tes questions, on va quand même rapidement renommer ton Twitter. Donc c'est facile, c'est arrobase at Fabrice Sopoglian. Vous utilisez le hashtag en toute intimité. Désolé pour le bruit qui est derrière. Je le réexplique, c'est une session d'interview chez Energy News. Donc forcément, il y a du bruit. Qui est du bruit, du journaliste et candidat également. Fabrice, merci infiniment pour tes convidents. Merci à toi, ça a été un plaisir. J'espère te recevoir très prochainement. Avec plaisir. Voilà, pour en dire un petit peu plus sur toi et sur le programme. Gros bisous à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !